Si vous avez la possibilité de commencer l'alternance, faites-le le plus tôt possible. Moi, par exemple, dans ma classe, il y a des gens, c'est leur première année d'alternance et qui touche 1700 euros. Faut bien s'hydrater avant de commencer la vidéo. Bon, si tu as quelqu'un dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a des grandes chances que tu t'intéresses à l'alternance et que tu aimerais avoir des informations. Ou même que tu t'en fous complètement de l'alternance, tu veux juste regarder une vidéo de Sandro Madère. Et juste pour ça, frérot, je te dis merci. Tout d'abord, on va commencer par présenter ce que c'est. On va partir du principe qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une alternance, tu vois. En gros, une alternance, c'est le fait d'alterner entre les études et le monde professionnel. Tu as des jours où tu es en entreprise et tu as des jours où tu es à l'école. Moi, personnellement, dans mon cas, je suis trois jours en entreprise et deux jours à la fac. Et quand je vous dis deux jours à la fac, c'est vraiment deux jours à la fac, frérot. C'est vraiment deux jours de cours intenses. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je ne savais pas au début. Je pensais que les cours, ça allait être comme en initial, comme en cours normal, quoi. Et que, voilà, j'allais être à la fac et tout, voilà, avec des heures de trou, comme d'habitude. Mais sauf que là, c'est fini. Après, je ne sais pas pour les autres si c'est le cas. Mais moi, personnellement, quand j'ai une journée de cours, c'est une journée avec un seul cours. Tu sais, tu passes de 9h à 18h avec un seul cours. Et j'aurais bien aimé qu'on me dise que c'était comme ça, en fait. Parce que moi, personnellement, je ne savais pas du tout, en fait. J'étais vraiment pas prêt à ça. Une journée, un seul cours. Tu imagines ? Je vais donner un exemple. Imagine, de 9h à 18h, tu as un seul cours, genre, cours de maths. De 9h à 18h. C'est ça, une autre tendance aussi. Bref, mis à part ça, je me suis complètement habitué. Et ça se passe bien. Au début, c'est choquant. Ça va te choquer, je sais. Mais je me suis habitué. Et j'aime ça, tu vois. Je trouve que c'est cool aussi, tu vois. Alors, il faut savoir que moi, cette année, je n'ai pas choisi l'alternance. Mais vraiment, je n'étais même pas dans l'optique de faire une alternance cette année. Ça m'est tombé comme ça, par hasard. Mais vraiment, pas hasard. En fait, dans l'entreprise où je travaille, là où je suis en alternance, c'est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé avant même l'alternance. Tu vois, parce que moi, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire. Je fais des vidéos, etc. Enfin, pas des vidéos YouTube. Mise à part YouTube, je fais des vidéos, je fais des photos et tout. Et j'ai travaillé avec l'entreprise. Et cet été, j'ai vu qu'ils ont posté une annonce sur Instagram comme quoi ils cherchaient des alternants. Et je me suis dit, en vrai, tiens, c'est ma dernière année. Je n'ai aucune expérience professionnelle. Mais moi, vraiment, je vous jure, je n'ai aucune expérience professionnelle. Mise à part le fait que je travaille tous les samedis et dimanches, je vendais des croissants à la gare du Rinci dans le 93, tu vois. Mais ça, ce n'est pas vraiment une expérience professionnelle. Tu vois, ce n'est pas vraiment dans le domaine de mes études. Vendre des croissants, des pains au chocolat, des journaux, des magazines, etc. Tout le monde peut le faire. Je me suis dit, tiens, tu n'as vraiment aucune expérience professionnelle. Tu vois, tu n'as jamais taffé de ta vie, en fait. Cette année, c'est la dernière. Il te faut bien quelque chose, tu vois. Essaye de postuler à ce truc. Juste pour que vous sachiez à quel point je n'ai vraiment aucune expérience professionnelle. Même le stage de troisième, je ne l'ai pas trouvé. Moi, au stage de troisième, je n'ai pas trouvé de stage. Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché, en fait. Et c'est carrément mon prof principal qui m'a trouvé un stage de troisième. C'était dans un chantier. Dans le chantier de mon nouveau collège. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai postulé et j'ai été pris. Voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'entreprise où je suis, qui s'appelle Crateo. C'est quoi Crateo ? En bref, un organisme de formation. En gros, ils vont t'apprendre à parler en public. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que je travaille avec eux que je fais de la pub. Non, 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 non. C'est vraiment quelque chose de très important. Ils t'apprennent des choses que tu ne te rends même pas compte. À quel point c'est bénéfique pour toi, pour tout, pour tout le monde. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me suivre sur Instagram. Il y a beaucoup de conseils et tout. Et c'est gratuit. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, c'est quelque chose d'utilité publique. Et moi, en gros, mon rôle dans cette entreprise, c'est la création du contenu. En gros, c'est moi qui fais les vidéos, qui fais les photos, etc. On est deux. Il y a moi et il y a une autre personne aussi qui a l'alternance. C'est sa première année aussi. Comme moi, d'ailleurs. Et voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, vraiment, si vous avez la possibilité de commencer l'alternance, faites-le le plus tôt possible. Si vous avez la possibilité de commencer en L1, faites-le en L1. Plus vous avez de l'expérience et plus vous gagnez. Il faut savoir que pour le salaire, il y a un barème. Il y a ton âge, ton expérience. Du coup, si c'est ta première année, ta deuxième année ou ta troisième année d'alternance, plus tu as l'expérience et plus tu gagnes. Et aussi, plus tu es vieux et plus tu gagnes, tu vois. Bref, je ne connais pas tout ça. Ça dépend vraiment des entreprises. Moi, par exemple, dans ma classe, il y a des gens, c'est leur première année d'alternance et qui touche 1700 euros. 1700 euros, tu sais, alternance. C'est incroyable. Mais moi, personnellement, je suis loin, par des années-lumières, de toucher ça. Tu vois, c'est rien à voir. Mais bon, moi, je ne me plains pas parce que moi, je suis dans une petite entreprise qui vient juste de commencer. Donc, c'est normal. Généralement, ceux qui touchent plus de 1500 euros, c'est ceux qui sont dans des grandes entreprises comme Carrefour. Après, quand je dis Carrefour, ce n'est pas... Qu'est-ce qui commence pas ? Bref, c'est ceux qui sont à Carrefour, qui travaillent dans des banques comme Société Générale. Et c'est eux qui touchent vraiment beaucoup. Surtout ceux qui travaillent dans les banques, Société Générale et tout. Je peux dire qu'ils touchent de ouf. Non, mais vraiment, tous ceux que je connais qui sont dans les banques, ils touchent de ouf. Alors, 1700, normal. En plus de ça, tu peux toucher une prime d'activité. Il faut savoir qu'en alternance, tu peux avoir une prime d'activité. Alors, c'est quoi une prime d'activité ? Je ne vais pas dire des bêtises, mais en gros, c'est une aide de la CAF qui t'aide à compléter ton salaire. Voilà, en gros, c'est ça. Mais si tu es en alternance, il faut savoir que pour toucher la prime d'activité, il y a un seuil de minimum à ne pas dépasser, carrément. C'est ça qui est bizarre. En gros, il faut que tu touches minimum 974 euros. Si tu touches 973 euros, tu n'auras pas de prime d'activité parce que tu touches moins que 974 euros. Après, si tu touches 1000 euros, tu auras une prime d'activité. Si tu touches 1005, tu auras une prime d'activité. Il me semble que le maximum, c'est dans les 1700. Il me semble. Après, je ne suis pas sûr. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que le minimum en alternance, en tout cas, c'est 974 euros. Moi, par exemple, je n'ai pas le droit à la prime d'activité parce que je touche moins. Je gagne 946 euros. Voilà. Je suis à 30 euros d'avoir la prime d'activité quand même. Et la prime d'activité, c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal, qui peut être jusqu'à 200 euros. C'est pas négligeable du tout, frérot. C'est vraiment pas négligeable. Donc, voilà, à vous de voir, est-ce que vous touchez plus ou est-ce que vous touchez moins ? Et voilà, le minimum, c'est 974 euros. Si tu touches moins, malheureusement, comme moi, tu n'auras rien, frérot. Bref, il faut savoir que, mis à part la prime d'activité, tu auras d'autres aides comme actions logements, par exemple. En gros, tu as 100 euros par mois pour t'aider à payer ton loyer. Voilà. Et ça, en plus des appels, c'est pas parce que vous touchez les appels que vous n'avez pas le droit de toucher l'action logement. Tu peux très bien cumuler les deux. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, il faut savoir qu'une internance, ça dure plus longtemps qu'un stage. Un stage, ça va durer entre deux mois et six mois maximum, il me semble. Après, je ne sais pas s'il y a plus ou moins, je ne sais pas. Mais une internance, tu as vraiment toute l'année. En gros, tu es vraiment un salarié. Tu es considéré même comme un salarié. Et ça, pour ton expérience personnelle et professionnelle, c'est quelque chose de vraiment très enrichissant. Tu sais, tu ne seras pas dans le flou quand tu seras diplômé. Tu ne vas pas être là en mode, ouais, j'ai aucune expérience, j'ai jamais travaillé. Comment ça va se passer et tout, j'emboisse et tout. Voilà. Là, tu viens de passer un an ou voire deux ans, trois ans si tu fais plusieurs internances. Tu sais déjà comment ça va se passer puisque tu as déjà l'expérience. L'autre chose qui est vraiment bien, c'est qu'à la fin de l'alternance, tu as des grandes chances d'être embauché dans l'entreprise où tu es. Bien sûr, si tu fais du bon tas quand même, si tu fais de la merde. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'ai répondu à toutes les choses, à toutes les questions que vous vous posez depuis le début, depuis la la la. J'espère que j'ai été clair. J'ai pas trop parlé pour rien et j'ai répondu à pas mal de questions. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la tendance est bien pour l'expérience professionnelle, l'expérience personnelle même. Mais, mais, ce n'est pas facile à trouver. Mais comme on dit, à force de persévérer, vous allez finir par trouver quelque chose qui vous correspond. Et j'espère vraiment pour tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires et tout. Et ce n'est pas fini pour la vidéo d'intérêt, puisque je vais vous faire un vlog en entreprise. Je vais vous montrer vraiment comment ça se passe et tout. Comme tonton Marcel, au cœur du terre-terre. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021